... Bonjour, bienvenue au Salon des entrepreneurs. Jérôme Barrier, vous dirigez le secteur TPE et PME chez Microsoft. Vous sortez tout juste de la plénière quand le numérique devient le premier levier de développement de votre activité. Quels propos vous y avez tenus aux entrepreneurs ? Bonjour à tous et merci déjà de nous convier à ce salon. Je suis ravi d'être ici, ravi d'associer notre marque aux entrepreneurs. Je pense que c'est un engagement depuis de longue date maintenant. On a tenu des propos d'accompagnement pour les aider. Comment aider une entreprise et notamment un entrepreneur à commencer mais aussi à se développer, à grandir pour devenir une PME, pour devenir une ETI et un grand groupe ultérieurement. Donc c'est vraiment cet accompagnement dans la durée avec l'esprit d'innover en toute liberté et d'être vraiment facilitateur de l'ensemble de leur business pour qu'ils se focusent sur leur business et nous qu'on puisse les aider à vraiment simplifier leur vie au quotidien puisque c'est prépondérant au départ pour commencer une première entreprise. Et comment est-ce que vous les aidez ? Est-ce que vous avez développé des programmes spécifiques ? Alors oui, tout à fait. On a deux typologies de programmes aujourd'hui pour accompagner l'ensemble des entrepreneurs. Donc Microsoft for Startup qui est un premier programme pour l'ensemble des startups où nous sommes d'ailleurs présents sur Station F. Donc toutes les startups sont les bienvenues et nous les sélectionnons et nous les accompagnons dans la durée pour les faire grandir. Et également Microsoft Venture pour accompagner ces entreprises à se développer, à grandir et avoir accès à l'ensemble des coachs, à l'ensemble des personnes qui peuvent les accompagner commercialement, techniquement parlant également. Donc c'est des programmes qui sont free et qui sont gratuits pour eux et qui permettent justement de grandir. Pour finir, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils aux TPE et aux PME pour se développer ? Le premier conseil, c'est de se lancer le plus vite possible dans le numérique, ne pas avoir peur du numérique, d'utiliser des solutions simples comme nous leur proposons aujourd'hui qui sont spécifiques sur leur marché, leur segment de marché et qui sont très packagés aujourd'hui et qui leur permettent de répondre à l'ensemble de leurs problématiques du quotidien qui sont les premières problématiques qu'elles peuvent avoir. Donc on a des solutions telles que Microsoft 365, For Business ou Dynamics également et ces solutions leur permettent de faire leur CRM, leur permettent de faire leur gestion de contact, la messagerie ou l'ensemble des interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs clients. Donc je leur conseille de se dédonner de cet aspect technologique et de se concentrer sur leur business, d'aller vite sur ces parties-là pour réfléchir et penser uniquement sur leurs clients et comment accompagner au mieux leur client, la meilleure satisfaction au client qui apportera du bénéfice ultérieurement. Merci beaucoup, merci pour ces conseils. Merci.